Pour le monde en général et pour l'humanité en particulier, je ne crois pas trahir l'étude de théologie en exposant les choses de cette façon-là. Pour le paganisme, il n'y a pas ce sens de l'histoire. On revoit très bien que dans les idéologies modernes, laïques, profondes du sens de l'histoire, on est là encore devant une transposition de cette idée d'une finalité historique qui avait été induite par le christianisme en Occident et qui va se trouver brutalement ré-éjecté sur Terre par substitution de l'en-dessous à l'au-delà, c'est-à-dire du futur, à l'arrière-node, à l'autre monde. Et alors que les chrétiens avaient au moins la prudence de dire qu'on verra ce qu'on verra, mais ce sera dans des temps lointains et de toute façon personne ne sera là pour dire le contraire, les idéologies laïques vont prétendre réaliser cela en ce monde et tout de suite. Et ce sera le paradis sur terre, ce sera la société sans classe qui est une société où toutes les russes sont en tête, ce sera le tableau que donne Marx de la société communiste, ce sera l'état stable dont rêvent les libéraux lorsque le monde sera devenu un gros marché bien sympathique au terme du livre de réchange international, ce sera l'état où l'histoire finira. Et regardez à quel point ce thème de la fin de l'histoire est aujourd'hui répandu dans les idéologies contemporaines. Soit qu'on nous dise l'histoire va finir, elle va s'arrêter, il n'est pas possible qu'elle continue. Soit qu'on nous dise, et c'est la variante la plus commune, celle que l'on retrouve dans l'école de Francfort, dans différentes variétés de déo-marxisme et même dans ce néo-rousseauisme qui s'appelle l'écologisme, il faut arrêter l'histoire. Il faut que l'Européen mette fin à son péché d'envoyer, à sa volonté de puissance, à son instinct faustien, à son esprit prométhien. Il faut qu'il cesse de conquérir, il faut qu'il cesse de s'affirmer, il faut qu'il cesse de vouloir être un être historique, c'est-à-dire qu'il mette fin à l'histoire, que l'histoire se termine, et moi je joute, et qu'ainsi il perd son humanité. Simon Neveil disait justement que l'idée de progrès, telle qu'elle existe chez les naïcs actuellement, est également une caricature du christianisme, une retombée du christianisme. Maintenant, pour ce qui est du sens de l'histoire ? Mais évidemment, il n'y a qu'à voir un certain messianisme moderne que nous sommes curés, par exemple. Mais l'idée de progrès est tout de même exclue de la vision chrétienne. S'il y a un sens de l'histoire, qui est évidemment connu de Dieu, puisque Dieu connaît tout, et les voies de Dieu sont impénétrables, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, est-il dit dans Saint-Paul, alors donc ce sens nous est complètement inconnu. Et d'autre part, votre conception sphérique ne me déplairait pas du tout, n'est-ce pas ? Seulement, je vous dirais qu'également, pour mouvoir la sphère, ne faut-il pas également être extérieur à la sphère, n'est-ce pas ? Ce qui est à l'intérieur de la sphère, est-ce que vous croyez que ça peut le faire retourner ? Physiquement, je pense la question. Ou bien ce n'est pas du dehors qu'on peut donner un coup de pouce, ce qui montrerait également la transcendance de l'homme vis-à-vis de la sphère, n'est-ce pas ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de sens de l'histoire, que l'histoire s'arrête en jour. Eh bien, c'est vraisemblable, et c'est d'ailleurs dans le dogme chrétien, mais cela n'exclut pas, eh bien, la possibilité de l'homme de mouvoir l'histoire dans son sens ou dans un autre. Je ne connais pas les desseins de Dieu, je n'en sais rien, mais je crois profondément, eh bien, que c'est à nous d'agir sur l'histoire, de lui donner un sens, le sens qui est à l'intérieur de nous. Mais alors, on revient toujours au même problème, lui donner un sens en fonction d'une réalité transcendante, dont nous avons l'intuition, c'est-à-dire lui donner un sens divin, ce qui n'empêche pas son caractère mystérieux, inconnaissable, et qui d'ailleurs met l'idée de progrès par terre complètement. Effectivement, je vous dirais qu'également dans la conception de l'Ubermensch, c'est-à-dire du surhomme, eh bien, il y a tout de même une projection dans l'avenir. Alors, je n'ai jamais compris Nietzsche à ce sujet. C'est un progrès, le surhomme. Est-ce qu'il est prévu dans l'avenir ou bien il n'est pas prévu ? Est-ce qu'il se réalisera ou il ne se réalisera pas ? L'eschatologie Nietzscheenne, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, je vais parler là-dessus. Le surhomme est un thème que je n'aborde pas volontiers chez Nietzsche parce qu'il s'est prêté à tellement de déformations. Oui, de ça. Il est important de dire, là encore une fois, je ne parle pas de Nietzsche, c'est pas tout à fait ridicule, et je ne parle pas non plus de Nietzsche, mais j'ai exactement moins lu Nietzsche que Gustav Thibon. Néanmoins, je crois que ce qu'il signifie est clair. Le surhomme, ce n'est pas, ce n'est pas le Superman, un gros bisop, soit un gros... Non, il n'est pas marre. ... que ce qu'on voit dans les films américains spécialisés, ce n'est pas non plus une étape de l'évolution. Et là, je vois qu'il est important de rappeler, puisqu'on a vu Gustav Thibon tout à l'heure, évoqué la façon dont Nietzsche pose en quelque sorte la vie en absolu. Vous savez que Nietzsche propose essentiellement à Platon d'avoir dévalué la vie au nom d'un autre monde, et lui de reverser les choses pour remettre la vie au centre de ses préoccupations, l'identifier effectivement pratiquement avec la valeur absolue. La volonté de puissance étant le moteur, l'énergie spécifique des fèvres vitaux. Il n'est pas à vous dire, à se rappeler, à ce propos, et particulièrement aujourd'hui, puisque nous vivons la paradis de l'année Darwin, que Nietzsche était tout à fait hostile à Darwin. Nietzsche n'était pas du tout passionné par l'évolution biologique telle qu'elle était prononcée et exposée de son temps. Il est un petit darwin, oui, oui. Je vois qu'il faut le dire comme cela en passant. Moi, je sens ce que Nietzsche dit à propos du surhomme comme la réappropriation d'une dimension de dépassement de soi qui peut être aussi bien le fait de l'action que de la réflexion du mystique, n'est-ce pas ? Pour moi, c'est le terme, et je crois qu'Heidegger le montre bien à propos de Nietzsche, ce qui couverne la notion du surhomme, c'est la notion de possibilité, de poteste, disaient justement les scolastiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui peut advenir si je parviens à en être le siège, mais qui n'est pas du tout une espèce de vent d'aradise tout à fait grotesque, n'est-ce pas ? Lorsque Maître Ecarte dit, je peux devenir, non pas égal à Dieu, ce qu'il ne veut rien dire, mais le siège de la présence divine réelle, cintilla in anima, mais à l'étoile dans mon âme, peut s'incarner et m'apparater à Dieu, il y a justement cette notion que ce que l'esprit a appelé de poteste, c'est-à-dire de possibilité d'incarnation d'une dimension supérieure à vous-même. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre la notion de surhomme qui d'ailleurs, moi personnellement, ne paraît pas centrale. Mais la notion de surhomme serait un peu d'analogue à la notion de grâce, enfin de transfiguration intérieure, vous connaissez ? Je crois qu'il y a une terrible querelle de mots dans cette histoire du dépassement. Heidegger, il faut le rappeler, la critique que fait Heidegger de Nietzsche, que j'évoquais tout à l'heure, c'est de dire, Nietzsche ne repart avec le cyclou-verbe à Platon, il le clou, il est encore dedans. Nietzsche a cru remettre sur ses pieds la pensée de Platon en la retournant et en fait, il ne représente que l'envers. Et comme il y a identité des contraires, finalement, il ne nous en présente qu'une version déguisée de la même manière que l'on a pu dire que Marx a voulu remettre Heidegger sur ses pieds et qu'en fait, il en a pris certainement le contre-pied. Oui, ce serait peut-être un peu contestable. Oui, mais je voudrais aussi vous poser cette question ou nous proposer, d'une certaine manière, vous nous proposez également le surhomme. Enlevons le mot, si vous voulez, disons un dépassement de l'homme, une sorte qui ne peut se produire que dans l'avenir, puisque vous ne croyez pas en l'éternité. Je crois que l'homme n'a de sens dans sa présence au monde que s'il cherche à être quelque chose de plus que lui-même. D'accord. Mais alors, voilà toute la question d'une querelle de mots. Ce plus que lui-même, ou le trouvent-il en lui-même, ou ailleurs, voilà. Comment peut-on être plus que soi-même, et bien sûr, si on n'est que soi-même. Il est plus que lui-même. Voilà, voilà le problème. Et vous avez raison, ça pose complètement la question de la réintégration au monde comme dimension invisible du monde de la transcendance. Eh bien, dimension invisible, la réemmande. N'oublions pas que Leil Deguerre caractérise le cycle de la philosophie occidentale comme l'oubli de l'être. C'est-à-dire qu'il va attaquer les scolastiques et puis toute la filiation de la philosophie occidentale, non pas du tout en tant qu'anthologie, comme l'avait fait Nietzsche, mais au contraire, sur le thème de l'oubli de l'être. Il va critiquer chez Aristote la tentative d'avoir voulu arriver à connaître ou à ressentir, c'est pas quel terme le plus approprié, l'être, à partir de l'étant, c'est-à-dire à partir de sa présence et de l'existant dans son ensemble. Alors que pour lui, cette tentative qu'il avait esquissée lui-même dans Zandtel, dans l'Etre et le temps, il l'abandonne à partir de 1931-1932 pratiquement et toute sa recherche, notamment par le biais de travaux sur la poésie, de Rilke, de Ragnarlin, etc., va être de poser le poète comme celui qui ressent l'appel des dieux, qui ressent l'appel de l'être, qui a la possibilité de ressentir la présence immanente et en même temps invisible de l'être. Et Heidegger a appris cette image que je trouve très belle parce que finalement elle caractérise très bien l'ambiance dans laquelle nous vivons dans cette société qui en est en quelque sorte à une époque de fin de mort. Nous sommes en piens tous, confusément que nous sommes à la fin de quelque chose et que nous ne voyons pas encore ce qui se profile à l'horizon. Et bien Heidegger dit, et l'image, je crois, sera reprise par Juncker, il dit, nous sommes à l'époque où les dieux anciens sont morts et où les dieux du monde ne sont pas encore nés, nous sommes dans l'intérêt. Et qu'est-ce qui peut faire naître les dieux qui sont là en tant que potestes, nous aussi, en tant que potentialité ? Et bien, c'est la disposition à l'esprit de l'homme, disposer à se déplacer lui-même et qui peut faire venir à l'existence des dieux. Et c'est là où on voit très bien ce qui, à mon avis, je dirais peut-être en forçant un peu les choses, quand il y a des guerres, et pour moi, ce que serait aujourd'hui un théologien du paganisme si le paganisme avait perduré, c'est-à-dire cette solidarité qui fait que les hommes, les dieux, les divins et les mortels ne sont pas identiques les uns aux autres, mais qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Que sans les dieux, les hommes n'ont pas de sens, mais que sans les hommes, les dieux ne peuvent parvenir à l'existence. Les hommes, les dieux, ont besoin, ou aussi, que des hommes ressentent le besoin de leur existence pour les faire exister. C'est évidemment une toute autre théologie, mais c'est aussi une théologie. Je me demande si c'est tellement une toute autre théologie, une question de perspective, une question de mots. Il a été dit, redit, que Dieu a besoin des hommes. Besoin des hommes du moins en ce monde, du moins besoin des hommes pour accomplir son royaume. Est-ce que vous appelez une autre dimension de l'homme, nous l'appelons le transcendant ? Mais comment l'homme pourrait-il, répète cette question, pourrait-il se dépasser sans son secours qui est au-dessus de l'homme ? Qui de vous, avec tous ses efforts, peut ajouter une coudée à la hauteur de sa taille ? Tout le problème, sinon, ressemblera à ce héros d'un compte allemand que vous devez connaître, le baron de je ne sais quoi, qui avait décidé de s'enlever au ciel en se tirant lui-même par les cheveux. Le résultat, ce qu'il a arrassé le peu de cheveux qu'il avait, avec moi, ce serait vite fait, d'ailleurs, et qu'il ne s'est pas enlevé au ciel. Depuis que le monde existe pour rien, tout le problème, comment une chose pourrait-elle avoir pour fin ce qu'elle n'a pas pour rien ? Et le chrétien de la hauteur ne cesse de monter plus haut. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et voilà. Comment peut-on monter plus haut si on n'a pas reçu le chrétien de monter plus haut ? Comment ? C'est peut-être trop logique. C'est totalement illogique, vous avez raison. Ce qui nous montre une seule chose, c'est la presse de la logique. Mais le chrétiennisme aussi est totalement illogique. Je voudrais dire quelques mots n'en pas pour conclure le débat. On conclura, mais quelques pauvres mots que vous avez notés. Enfin, vous proposez, comment dire, mettons-le sur homme, si vous voulez. Enfin, cet homme qui accède à une nouvelle dimension. Vous le présentez comme à base de volonté, de puissance. Bon. Alors, ce qui nous sépare, ce que je vous propose, l'homme nouveau de Saint Paul transfiguré par l'amour. Je sais bien que dans le vocabulaire de Nietzsche, je n'ai jamais su à quoi répondait le mot volonté de puissance parce qu'il s'applique à tellement de choses et bien que finalement, on n'en sort plus. Ah, il a très bien montré qu'il s'applique essentiellement à la volonté de volonté. Oui, bon. Alors, bon, vous savez, il y a un texte grec, je crois que c'est d'Hérodote, qui dit, nous savons, par tradition au sujet des dieux et par expérience au sujet des hommes, que tout être exerce ici-bas, toute la puissance dont il est capable. C'est un mot que Simon Néveil l'avait beaucoup à répéter. Bon. C'est la loi du temps, sans doute. Mais alors, quand on parle de puissance, quelle puissance ? Pas n'importe laquelle, n'est-ce pas ? Oui, oui. Car alors, si c'était n'importe quelle puissance dans n'importe quel ordre, le monde serait livré au chaos et à la violence anarchique. Vous imposez, vous l'avez dit, vous imposez des directions à la volonté de puissance. Bon. Dans la principale, c'est la victoire sur soi-même. L'honneur, le devoir, le respect, la piété, est en ce sens où vous l'entendez. Et les mots de vous que je trouve très bons, et j'aimerais en faire ma devise, c'est celui-ci, mettre ses passions au-dessus de ses intérêts et ses devoirs au-dessus de ses passions. Je crois que c'est d'ailleurs, on peut l'interpréter chrétiennement de la façon la plus parfait. Bon. Et quand on parle de l'égoïsme et qu'on accuse Nietzsche d'être, comment dirais-je, le protagoniste de l'égoïsme, l'apologiste de l'égoïste, eh bien, quand il définit l'égoïsme comme la propension à se soumettre à ce qu'il y a de plus élevé, eh bien, qu'est-ce que vous voulez pour savoir ce qu'on entend par les mots, ce qui fait alors des normes cornelles de mots. Bon. Et non pas, dit-il, en parlant de Mlle Salomé, n'est-ce pas, non pas, dit-il, l'égoïsme du chat qui ne veut que vivre. À quel point il a pu être illusionné par Mlle Salomé, cela montre dans tous les cas que ce très grand homme s'y connaissait fort peu en femme. Enfin, ça, c'est notre problème, n'est-ce pas, parce que quand on lit la correspondance de cette garce qui appuie un peu mérille qui également, et toute la suite, eh bien, on se dit que les grands hommes sont vraiment très naïfs en ce qui concerne l'élément féminin. Bon. Nietzsche aurait dû se rappeler son aphorisme que l'amour est fondé sur la haine mortelle des sexes. Ce qui n'est pas vrai, mais peut-être, en l'occurrence, ça se présentait. Bon. Vous nous présentez donc des valeurs héroïques. Il n'y a pas l'ombre d'un peu. Seulement, alors, je répète toujours cette éternelle question. Ces vertus héroïques, ces valeurs héroïques qui sont complètement inconnues à l'égoïsme inférieur dont je viens de vous parler, à la volonté de puissance d'en bas, où l'épuisez-vous sinon dans ce moment de supérieur inaccessible on n'en sort plus. À la fois inaccessible, intérieur, vous en dites. Dans l'évangile, il est dit, d'une part, notre Père qui est aux cieux, allait dans le cerfé là-haut, n'est-ce pas ? C'est la transcendance. Et il est dit, d'autre part, que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donc, la transcendance et l'imminence ne font qu'un, n'est-ce pas ? Et cela surplombe, en quelque sorte, l'existence, n'est-ce pas ? Cela surplombe l'existence, le daveuil. Et même l'étang, si on peut dire, oui. Et ce sont, on se croit, comme les étoiles fixes de la destinée des hommes et de la destinée des cités. Ce sont des valeurs qui ne sont jamais réalisées ici-bas, dans leur plénitude et surtout, dans leur permanence. C'est très clair. Ces valeurs, on peut citer la justice, l'amour, la beauté, n'est-ce pas ? Et ces valeurs, nous en sentons l'attraction en nous, profondément. Elle est si profondément inscrite en nous que les hommes ne cessent jamais de s'y référer, même quand ils suivent la pente contraire. Je crois beaucoup, justement, là, je me sentirais extrêmement platoniciens, à ce caractère inné que nous avons, des notions de vrai, des notions de bien, des notions de mal, n'est-ce pas ? Nous entendons terriblement en nous et en dernier analyse, nous y participons et j'ai l'impression très nette que cela ne vient pas de nous. C'est cela, cette dimension supérieure. Tout le monde y a accès. Un jour, je le répète souvent, une dame m'avait demandé au cours d'une conférence, elle m'avait demandé vous parlez toujours du bien, du vrai, avec un grand V ou un grand B, finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors, je lui ai dit cette chose très simple, je lui ai dit, madame, vous ne voulez pas m'embarrasser de métaphysique, c'est ce que nous attendons des autres en général. Parce que même les gens les plus mentaires ne sont pas contents quand on ne leur dit pas la vérité et les canailles, eh bien, ne sont pas contentes quand on est canailles avec eux. C'est très clair, on l'attend des autres. Je crois que ça intéresse-t-il quelque part, mais qu'est-ce qu'il a pu donner aux gens du monde cette intuition aussi subtile de la perfection puisqu'ils s'aperçoivent avec une acuité inouïe des moindres imperfections des religieuses, alors que même sont totalement imparfaits et ne s'en aperçoivent pas. Mais nous nous demandons tout de même l'intuition de cela. C'est tout de même quel genre de significatif. Alors, tenez, dans la fable du loup et de l'agneau, le loup ne se contente pas de bouffer l'agneau comme font les animaux, ce qui prouve qu'il y a une autre dimension de l'homme, cette dimension d'un idéal, une idéale en quelque sorte presque dégagée de la matière. Tu oublies la géométrie qu'à l'Iclès, comme dit Socrate, à Caliclès, dans le Gorbiage, n'est-ce pas ? Mais nous l'avons tout de même à tel point que nous cherchons toujours des justifications à nos actes. C'est la fable du loup et de l'agneau. Le loup ne se contente pas d'avaler l'agneau, il avalerait, ça va de soi, c'est biologique, c'est parfait. Mais il trouve d'excellentes raisons pour l'avaler, n'est-ce pas ? Alors, il est plus utile, ça c'est curieux, car le loup est un homme. Bon. Alors, ce qui semble, on revient au mot de Platon, n'est-ce pas ? L'homme est un être qui a ses racines dans la terre et dans le ciel, justement. Eh bien, on se pense à ses racines célestes. Ce que vous appelez cette autre dimension de l'homme, cette profondeur de l'homme, ce dépassement de l'homme, eh bien, on l'appelle le monde transcendant, on l'appelle le monde divin, oui. Et absolument nécessaire, je crois, non seulement à la vie des individus, mais également à la vie des cités, oui. Après la révolution française, Rivarole, qui fut un homme des lumières, mais qui était un homme intelligent et que la révolution française avait bien fait réfléchir, car on a vu à quel déluge de sang t'aboutit les lumières, eh bien, écrivait les nations sont des navires mystérieux qui ont leurs encres dans le ciel. Et ça va extrêmement loin. Il disait également, expérience faite de cette horreur qu'a été la révolution française, s'il y a une époque qui me révulse, c'est bien celle-là, ça me paraît une des grandes tâches de l'humanité, beaucoup plus que le christianisme dans la pensée de Nietzsche, n'est-ce pas, bon. Il disait, quand il y a quelque part en mélange de barbarie et de religion, peu à peu, sans l'emporter totalement, c'est la religion qui l'emporte. Mais quand il y a en mélange de barbarie et de philosophie, c'est la liberté qui l'emporte. Et finalement, après, l'âge des lumières a fini par la révolution française et son horreur, oui. C'est une nécessité sociale de cette dimension, de cette dimension qui va au-delà des intérêts humains, au-delà des égoïsmes, et qui est un des fondements, je crois, essentiels des cités. Sinon, on n'a pas d'harmonie. On n'a que des équilibres. Et les équilibres, par nature, sont toujours instables. Ce qui transforme les hommes d'État en équilibristes, n'est-ce pas, qui se promènent, bien, comment dirais-je, pressés par les groupes de pression et gardant un équilibre toujours instable, alors qu'une véritable civilisation, eh bien, repose sur une harmonie. Et d'ailleurs, la différence entre l'équilibre et l'harmonie est quelque chose, je crois, d'essentiel. L'équilibre, nous dit le dictionnaire, si j'ai bonne mémoire, eh bien, c'est l'état d'un corps, eh bien, qui ne bouge pas parce qu'il est sollicité par des forces contraires de puissance égale, n'est-ce pas ? Tandis que l'harmonie, c'est tout autre chose. L'harmonie, c'est la convergence, eh bien, d'éléments divers vers un but unique. Par exemple, il y a équilibre des poids sur les deux plateaux d'une balance, et il y a harmonie dans la bésillique, car chaque corde de la lyre ou d'un instrument quelconque donne un son différent et concourt à une harmonie qui va au-delà de chaque élément. Je crois que le propre de la grande politique, c'est cela, mais la clé de cette harmonie, je crois, est religieuse. Et d'ailleurs, la différence entre l'équilibre et l'harmonie, je me reprends. Voyez, le langage courant le dit très bien. L'équilibre concerne la pesanteur, concerne la quantité, tandis que l'harmonie concerne la collaboration de qualité, d'éléments différents. La preuve, c'est qu'on dit volontiers, on le dit toujours, l'équilibre de la terreur. Le mal peut rentrer en composition dans l'équilibre, le bien pas. On dit l'équilibre de la terreur, qui oserait parler de l'harmonie de la terreur ? Ça ferait rigoler immédiatement. Alors, vous voyez, la nuance. Je crois que le grand élément équilibrant est un élément religieux. Et ceci, je crois, me paraît absolument central. Et d'ailleurs, ce qui a suivi la religion, ce qui a suivi le fanatisme religieux et qui a été pire, ça a été le fanatisme idéologique. On le sait bien. Là-dessus, il y a un document très curieux une lettre de Voltaire à Frédéric II. Non, plutôt de Frédéric II à Voltaire en français, comme il se doit, ce grand seigneur n'aimait pas parler allemand. Bon, eh bien, Voltaire lui avait demandé de recueillir certains disciples du chevalier de la barre qui étaient un peu embêtés pour un crime d'ireligion, n'est-ce pas ? Bien. Et alors, Frédéric II lui a dit « Oui, je les prends, mais attention, qu'il ne fasse pas de propagande anti-religion que je fais moi parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas tellement, mais enfin, mon peuple a besoin d'une religion et je tiens à ne pas avoir d'histoire. Et puis, c'est plus prophétique. Nous avons connu le fanatisme de la foi, mon serre Voltaire. Peut-être connaîtrons-nous le fanatisme de la raison et ce sera bien pire. » Eh bien, c'est merveilleusement prophétisé à 20 ans de distance de la Révolution française, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que ces valeurs, eh bien, ce qui nous sépare évidemment de M. de Benoît, n'ont pas été créés par l'homme qu'il est né, il n'a seulement modelé le reflet à l'image des temps et des lieux. Et à leur foyer suprême, nous l'appelons Dieu et nous pensons qu'il n'y a pas de vraie cité sans religion, sans participation au sacré. N'est-ce pas bon ? Eh bien, ceci est l'essentiel et je voudrais conclure également par quelques mots concernant le christianisme. Le tout, c'est de ne pas s'embrouiller dans les papiers, n'est-ce pas ? Il y a un texte de M. de Benoît que je voudrais citer et qui est celui-ci. Concernent-ils l'avenir de l'humanité ou bien s'agit-il d'un simple vœu ? Un texte qui, je le reconnais, va un peu dans mon sens mais que je n'interpréterai pas de la même manière que son auteur. C'est en ce qui concerne les fins dernières, si on peut dire. Pour M. Benoît, il n'y a pas de fin dernière, bien entendu. Bon. Mais enfin, il reste ceci. M. Benoît a écrit. Vous avez osé écrire. Et quand je dis vous avez osé l'écrire, je dis vous avez bien fait de l'avoir osé. Mais vous dites, enfin, se réalisera la synthèse millénaire, le dépassement global, la fin des antagonismes, l'enjambement des antinomies, de la foi et de la raison, du corps et de l'âme, du passé et de l'avenir, de l'espace et du temps. Moi, c'était très remarquable. Mais enfin, alors, ce que je vois mal, c'est que cette synthèse, je vois mal comment elle serait possible en ce monde, c'est-à-dire même dans une dimension supérieure de ce monde qui quand même est soumise au remous de ce monde, n'est-ce pas, c'est-à-dire au cœur même, je vous cite, de ces antagonismes, de ces antinomies, de cet espace et de ce temps, n'est-ce pas, en deux mots, de ce monde dont vous faites l'unique patrie de l'homme. Alors, comment est-ce possible de dépasser les antagonismes en ce monde si ce monde est notre unique patrie et si les antagonismes font partie de l'étoffe d'astoffe du monde, n'est-ce pas, alors ce finit, je vous laisse la parole, eh bien, que voulez-vous, cet dépassement, je le vois dans un ailleurs, un ailleurs, un ailleurs, évidemment, pas beaucoup le mot d'ailleurs, on revient toujours au mot méchant de Nietzsche à l'arrière-monde, je le vois dans un ailleurs absolu qui est aussi notre ici, c'est à la fois l'ailleurs et l'ici, la transcendance et l'immanence, dans un ici, dans notre ici le plus profond puisque nous emportons le germe et l'appel en nous-mêmes, n'est-ce pas, voilà. Alors, comment dirais-je, où que vous alliez sur la Terre et dans l'avenir, eh bien, vous y porterez les limites et les contradictions de l'homme, je ne crois pas que ce dépassement des antagonismes, cette synthèse totale et même un début de cette synthèse totale soit possible autrement qu'en imagination ou en pensée, ailleurs, eh bien, que dans un monde où justement ces antinomies, eh bien, n'arrivent pas, dans un monde qui est peut-être hors du temps et au monde où il ne se passe rien mais précisément parce qu'a disparu tout ce qui passe et est resté tout ce qui est précisément. Alors là, c'est notre conception de l'être qui varie, elle a votre est mobile et la mienne ne l'est pas. Il ne se passe rien parce qu'en effet, rien ne passe mais tout est et au suprême degré. Eh bien, je le vois ainsi, n'est-ce pas ? Car où que nous allions dans le monde, c'est quoi que nous y porterons nos limites, nous y porterons nos contradictions et pour parler chrétien, nous y porterons notre péché. Car enfin, il y en a eu des transmutations dans l'histoire, il y a eu des paganismes, il y en a eu des religions, il y a eu le christianisme et nous qui croyons au christianisme, il faut bien reconnaître que Blouin n'avait pas tous les torts quand il parlait de la faillite apparente de la rédemption. Si le christianisme, je ne suis pas d'accord avec M. Benoît, évidemment, a mené certains progrès, ne serait-ce que dans la constitution de la chrétienté, eh bien, il faut admettre que le principal du travail reste à faire, que beaucoup d'horreurs continuent et qu'il en est ainsi, n'est-ce pas ? Bon, ben, ça, on n'y est pas arrivé parce que nous portons nos limites et nos contradictions partout. Ça me rappelle un apologue que j'apprenais quand j'étais petit qui est très joli et toujours se rêve qu'à l'homme d'un monde, d'un dépassement, eh bien, où les souillures, les impuretés et les conflits disparaîtront. C'est un peu grossier, mais enfin, c'est mignon tout plein. C'est un petit oiseau qui dit « Alors, mère, maman, ce nid est parfaitement dégoûtant. Il faut changer de nid. Il faut inventer quelque chose où ça ne va pas. » Alors, la mère-oiseau leur dit « Mais petit oiseau, vous avez parfaitement raison. Ce nid est dégoûtant. Il faut changer de nid. Mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas emporter avec vous ce qui salit le nid ? » Ben voilà, tout le problème est là et c'est l'éternel problème de l'homme, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, et c'est en cela, je crois, justement, parce que nous voyons un ailleurs et un ailleurs qui est notre ici, qui n'est pas un refuge fictif, un refuge imaginaire, un refuge inventé par la vengeance des faibles et des malvenus, comme le dit Nietzsche. Parce qu'il répond à ce que nous désirons de plus profond en nous, après tout. Pourquoi le plus beau ne serait pas le plus vrai aussi ? Et pourquoi accepterait-on de mourir ? Enfin, Rilke, que vous citez, le dit très bien. « Mon Dieu, quand je serai mort, que seras-tu sans moi ? » Évidemment, Dieu sera. Mais si tous les regards qui regardent le monde, si tous les cœurs qui aiment se ferment définitivement par la mort, et ben c'est Dieu qui est perdant finalement. Alors, le meilleur de nous-mêmes désire cela. Alors, c'est en cela que la terre, ben, que la terre n'est pas tout à fait notre patrie, en cela. Quelle est notre patrie de passage, n'est-ce pas ? Nous l'aimons, nous l'aimons autant que les païens, nous l'aimons tellement que nous voulons en éterniser les heures les plus pures. En cela, je pense au beau vert de Maurras quand il parle de cette exigence subjective d'éternité. Il faudrait que je m'en souvienne, n'est-ce pas ? Voyons, oh toi, oui. Alors, il parle à la terre, oui, autant. Et pourtant, Maurras était un amoureux de la terre, n'est-ce pas ? Et l'entend un païen, sinon toujours, n'est-ce pas ? Oh toi que nous appelons terre-mer, d'où vient ton vol contraire à mon amour ? Je suis né, je suis fait pour la lumière, accorde-moi d'éterniser le jour. Équilibré dans la clarté profonde qui nous sauva des nocturnes horreurs, j'ai renversé la manœuvre du monde et les soumises à la loi de mon cœur, n'est-ce pas ? Vous savez ça partout, c'est un Maurras extrêmement mal connu, même par les Maurassiens. En cela, je vous recommande la lecture du Maurras poète, qui est vraiment un poète mystique, oui. Par exemple, son horreur de la justice appliquée à Dieu. Je le vois me parler à moi, me disant, comment voulez-vous, retribuez-vous la justice à Dieu ? Le symbole de la justice, c'est la balance. On ne peut peser que des quantités finies. S'il y avait quelque part une quantité infinie de sucre, ça comprendrait ce qu'il voudrait, on n'aurait pas besoin de peser le sucre. Eh bien, si vous concevez Dieu comme un immense amour, il ne peut pas être juste, il ne peut qu'être accueil et tout prendre, si on peut dire. En cela, il rejoignait Victor Hugo qui le détestait, qui dit quelque part, Dieu n'est pas juste, il est, qui n'est que juste, et peu. Bon. Alors, il n'y en a rien, et dans tout, ainsi de suite. C'est très amusant de se souvenir de cela, mais cela revient continuellement dans l'œuvre de Maurras, oui. C'est renversé la manœuvre du monde et les soumises à la loi de mon cœur. Eh bien, précisément comme la loi de mon cœur n'aurait du panse-monde, justement. Eh bien, en même temps qu'il est notre patrie, une patrie que nous regretterons beaucoup, je pense à Bernanos, disons, on ne saura jamais combien j'ai aimé le tout royaume de la terre. On peut aimer en lieu de passage, on peut aimer une route, d'autant plus que le chemin dure assez longtemps, n'est-ce pas ? Mais, parce que la même aussi, également, cette terre est un lieu d'exil, c'est également un lieu d'épreuve, et l'un n'exclut pas l'autre. Cette terre, je crois, ce sera ma conclusion à moi, c'est le terrain d'un combat, et d'un combat qui est livré dans le temps, certes, et dont l'enjeu est l'éternité. Et c'est un chemin aussi, et un chemin, mon Dieu, un chemin qui conduit à l'être, en l'être en qui, ce qui n'a jamais existé et n'existera jamais en ce monde. Un être en qui, nous parlions de volonté de puissance tout à l'heure, il faut savoir ce qu'elle peut recouvrir la volonté de puissance, de bon et de mauvais, un être en qui, la puissance, ne fait qu'un, avec la justice, en prenant le mot de justice au sens le plus haut, ne fait qu'un, avec la justice et avec l'amour. Je crois que, c'est cela ma conclusion, et c'est cela qui nous distingue, d'une part, car vous ne concevez pas cet être comme moi, et c'est cela qui nous unit, car l'un et l'autre, eh bien, visons un dépassement de l'homme, car l'homme vraiment ne se suffit pas lui-même. L'homme est marqué du signe plus, et il est surtout marqué du signe mieux. Et un homme est vraiment un homme, eh bien, quand ces deux signes sont profondément incrustés en lui et sont source de vie et d'action. Autrement, un homme ne est un homme que dans la mesure où il n'est jamais content de lui-même. La pire espèce, c'est l'espèce des satisfaits. L'espèce des satisfaits est aussi l'espèce des superflux. Tout cela, vous le trouverez dans Nietzsche, et l'homme a tel effet convié à ce dépassement intérieur. Vous l'avez dit, le dépassement de nous-mêmes, d'abord. Mais je crois que c'est ma conclusion, et vous pourriez dire quelques mots, et en cela, je vous l'ai dit, c'est ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Et vous avez dit quelque part que tous les hommes n'ont pas une âme. S'ils ont une âme, je veux bien, moi, d'un certain point de vue. Mais qu'on gagne son âme, eh bien, d'une certaine manière, c'est vrai, nous sommes responsables de notre âme. Nous devons avoir pitié de notre âme. L'amour doit être de la pitié pour des dieux souffrants évoilés, disait Nietzsche, ce qui n'a que peu de rapport avec la volonté de puissance sous sa forme brutale, d'ailleurs. Enfin, dans Nietzsche, il y a tout et le contraire de tout. C'est en cela qu'il est merveilleux. Je le trouve de... Il n'y a que dans l'évangile qu'il y a autant et plus de contradictions que dans Nietzsche. Je n'y tantifie pas, je ne compare pas puisque je crois en Dieu. Mais alors Nietzsche est bourré de contradictions et c'est parfait la réalité étant elle-même ambiguë ici-bas. Il ne faut pas se tenir dans une des branches de l'alternative, il faut les épouser toutes les deux, ça va de soi. Alors évidemment, il se contredit tout le temps. Et l'évangile, dont ? Ah, tenez, quand vous dites qu'il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de bien absolu, elle va très loin la parabole de l'ivraie et du bon grain. Non seulement sur la coexistence du bien et du mal, ce qui passerait encore, mais sur leur solidarité. De peur qu'un arrassant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le bon grain. Réservez-les pour le sourd de la moisson, oui. L'ultime rémunération, l'ultime justice, alors, mais justement, ou alors où la puissance sera tout à fait du côté de la justice et du côté de l'amour. Et bien voilà, au fond, pour le néo-paganisme qui est important, le problème de la mort. Je pense à l'immortalité personnelle. Si Dieu voit, si Dieu sent, et d'une certaine manière il le fait à travers les yeux, à travers les âmes des hommes, s'il y a une vision, un amour irréductible de l'univers qui est dans sa cam. Qu'advient-il à la mort ? Pas pour moi encore. Bon, en tant que pauvre homme, je peux bien mourir cent mille fois, je regrette même d'avoir aussi longtemps vécu, n'est-ce pas ? Mais en tant que je pose un certain regard sur le monde, n'est-ce pas ? En tant que je peux éprouver une certaine compassion parfaitement désintéressée sur ces miettes d'éternité que sont les hommes des hommes dans le temps, suivés à toutes les menaces et à toutes les fouillures du devenir, eh bien cela, moi, ni personne, ni tous les gens qui ont eu un regard pareil ne méritent de mourir. Alors, j'aimerais savoir la perspective néo-païenne sur la mort, M. de Benoît. C'est un problème sérieux, surtout quand on va mourir ce qu'on aime. Je vais essayer de vous répondre à beaucoup de choses que vous avez évoquées. L'apologue du Petit Nice succédant à celle du Cochon, Christophe Yvon a fait une très belle profession de foie, dans laquelle j'ai d'ailleurs reconnu quelques pages d'Équilibre et l'harmonie de 1976, si je me trompe. Et la contradiction, le passage que vous avez cité de mon livre sur la contradiction, je crois que vous avez un petit peu détourné de son contexte. Eh bien, voyez sur le texte, là, pour retrouver le contexte. C'est un chapitre de Clémentel. C'est une citation qui est extraite d'un chapitre portant sur le problème des contraires, des antagonismes, de la résolution des contraires. La résolution des contraires, ça ne veut pas dire suppression des contraires. Lorsque je parle des synthèses triomphales, etc., formule qu'il faut là aussi remplacer dans son contexte, je veux dire par là que justement, le christianisme, en véhiculant une conception où le monde est doublé d'un autre monde et d'un arrière-monde, a introduit des distinctions radicales de type dualisme, encore une fois, entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et l'âme, entre ce monde et l'autre monde, dont on a vu, au cours de l'histoire, comment elles ont été vécues. On parlait tout à l'heure du bourgrain qu'on risque d'arracher avec de l'ivraie, et je ne veux pas revenir sur la question, mais il faut quand même bien dire que l'ivraie, on a tellement arraché, l'ivraie a tellement arraché qu'il y a dû y avoir pas mal de bourgrain qui est parti avec lui. Et les contradictions, résoudre les contradictions, c'est poser simplement qu'il n'y a pas de bien absolu et de mal absolu, c'est-à-dire que finalement, comme disait Goethe, le bien et le mal, c'est la même chose et le mal par l'autre bout. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a une identité des contraires et qu'il faut savoir les résoudre, les prendre comme tels. Lorsqu'on voit un adversaire, on ne peut pas le traiter comme un ennemi absolu. Lorsqu'on voit le mal, savoir que c'est un mal relatif à quelque chose et se comporter comme tel. Alors, les contradictions, elles font partie de l'agime, mais il faut savoir les résoudre. Vous parliez des contradictions contre Rouschenich, elles sont très nombreuses, mais un grand auteur est en pli de contradictions. C'est justement cela où il est un être de chair et de sang et non pas une simple mécanique. Baudelaire réclamait le droit de se contredire et celui de s'en aller. Je crois que c'est un droit qui appartient absolument à tout homme. Alors, comment se résout ce problème de la mort et le problème des fins dernières, le problème des fins ultimes ? Eh bien, pour moi, la Terre n'est pas seulement un lieu de passage, c'est ma vraie et unique patrie. Saint-Paul disait, avec le règne de Dieu, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Moi, j'aime bien le monde où il y a des hommes et des femmes, des juifs et des hommes. Moi aussi, moi aussi, figurez-vous. Je sais bien, je sais bien, mais le problème, c'est que justement, lorsque l'on pose un certain nombre de termes, on les pose d'abord dans la métaphysique, on les pose au niveau de Dieu uniquement. Lorsque l'on parle de l'égalité des êtres devant Dieu, lorsque l'on dit qu'à un certain niveau devant Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, etc. On crée les conditions dans lesquelles peuvent être créées et c'est ce que l'expérience historique nous montre les transpositions profanes de ces propos. Le problème du totalitarisme de la raison. Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est à propos de Frédéric II, qu'il disait que le totalitarisme de la raison ou le fanatisme de la raison Oui, pas de typos d'héros. Eh bien, le fanatisme religieux, il avait tout à fait raison. Mais qui a fait de la raison tout au moins instrumentale une sorte d'absolu, sinon justement la tradition chrétienne qui a posé à la suite d'Aristote, qu'elle avait pourtant en termes d'éduire, pendant des longtemps, l'homme comme un animal raisonnable, comme un être de raison. Lorsque l'on pose l'homme soit un être de raison, on fait de la raison une arme terrible parce qu'à un certain moment, elle se retourne contre la religion qui l'a posée en absolu. Et c'est bien ce qui s'est passé. Dieu est mort, dit Nietzsche. Quand il dit Dieu est mort, il veut dire que la question Dieu est mort, le Dieu moral, le Dieu de la Bible, peut surgir dans le cœur des hommes et que de l'instant où elle peut surgir, parce qu'avant, la question ne pourrait même pas se poser, eh bien, Dieu, d'une certaine façon, effectivement, est mort. Il n'est pas mort pour ceux qui continuent de croire en lui, mais il est mort globalement parlant. Et c'est parce que, justement, on a posé l'homme comme un animal raisonnable, essentiellement, qu'à un certain moment, la raison est venue à s'attaquer à la religion qui l'avait posée en absolu. Et cela, c'est une chose très importante. Je disais pour moi, la Terre n'est pas un lieu d'exil ou un lieu de passage. C'est un lieu de passage, bien sûr, parce que j'ai commencé, je finirai. Mais, justement, un autre point très important, le christianisme apporte, résout le problème de la mort avec l'immortalité, pas la doctrine du salut individuel. On fait seul son salut, personne ne peut mourir pour vous dans le sens du salut. Et pour moi, au contraire, le salut individuel est indissociable du salut du peuple, de la terre, du pays, de la culture auquel j'appartiens. Ce sont des choses qui ne se séparent pas. Il y a là une espèce de solidarité absolue, totale. Où se plongent les valeurs ? Où se trouve la source en fonction de laquelle on va se dépasser ? Eh bien, elles plongent ses racines dans tout ce qui nous a précédés, tout ce dont nous sommes l'héritage, tout ce dont nous avons hérité, je veux dire, toute cette culture dont nous sommes les descendants, les héritiers et qui nous appartient d'actualiser et de rénover. On a beaucoup parlé ce soir de tradition. La tradition, par la force des choses, c'est un peu des choses anciennes, celles qu'on a faites pendant des siècles et des générations, sans se demander pourquoi on les faisait, parce que ça se faisait. Nous sommes aujourd'hui à cette époque de transition où les traditions ne vont plus d'elles-mêmes, où les choses ne vont plus de soi, où tout, de par la toute-puissance de la raison, est remis en question, où on s'interroge sur la validité de chaque chose, où on cherche un absolu lorsqu'il ne peut pas qu'il y en a voir, et on ne comprend plus que les choses n'ont plus de raison d'être. Voilà la crise du monde dans laquelle nous nous trouvons. C'est précisément cette crise qu'il faut surmonter. Comment peut-on la surmonter ? On ne peut la surmonter qu'en se souvenant que les traditions, elles aussi, ont commencé, que le très vieux a commencé, lui aussi, par être du très neuf, et que ce qui a été fondé doit pouvoir être refondé, ne pas revenir à ce qui a été, mais se remettre dans l'esprit de ce qui ont fondé. parce qu'il y a des guerres parlent du commencement, du commencement de l'horreur grecque, par exemple. Il ne veut pas dire qu'il faut revenir à ce que fait les Grecs. Nietzsche disait d'ailleurs qu'on ne ramène pas les Grecs, mais se remettre dans l'esprit de ceux qui ont été les novateurs, de ceux qui ont fait cet acte profondément révolutionnaire et traditionnel en même temps que de créer des bases d'une façon nouvelle de voir le monde et de créer par là les bases possibles d'une nouvelle tradition. C'est le recours à cet acte de fondation, c'est le recours à cet acte de commencement qui nous est commandé précisément dans cette perspective païenne parce que dans le paganisme, l'homme en tant qu'être moral est indissociable de l'homme en tant qu'être moral. Alors que le christianisme pose l'homme d'abord comme être moral et ce, maintenant, puisque nous sommes sur Terre comme lieu de passage, comme être social. Dans le paganisme, ces deux choses-là sont totalement liées. Il n'y a pas de croyance de divinité, de sacré qui puisse être abstrait de la culture et des peuples dont nous sommes issus dans le procédon et qui nous appartient de poursuivre et c'est l'acte qui est notre immortalité dans notre descendance biologique, charnelle, spirituelle, religieuse même, dans l'avenir de notre société, dans l'avenir de notre peuple, dans l'avenir de toute cette collectivité qui fonde notre identité collective et par lesquelles nous trouvons notre existence. Ce sera, bien sûr, ma conclusion. je voudrais en moins répondre à deux questions qui m'ont été posées. La première, c'est à propos de Maurras, que m'a apporté Maurras. Je disais tout à l'heure au début de cette soirée, grand plaisir, que j'ai pris la lecture de Maurras. Il y a bien sûr différents Maurras, tout comme d'ailleurs il y a historiquement différents christianismes. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le genre de Maurras retient plus mon attention que celui qui est postérieur disant aux années 20 après la condamnation de 1926, etc. Le jeune Maurras qui écrivait, je crois que c'est le chemin de paradis, qui écrivait qu'on trouverait dans l'évangile de quoi faire un bel almanac pour un démagogue anarchiste. Celui qui pédérinait en Grèce, celui qui disait, c'était en 1912, je parle encore de 1912 dans la politique religieuse lorsqu'il évoquait les femmes de quatre états confédérés et qu'il disait en face des quatre états confédérés qui détruisent la France, j'en appelle à l'union des quatre ressources que sont, je cite extrêmement, les païens, les catholiques, les athées et les positivistes. Et les? Et les positivistes puisqu'il y avait l'influence. Auguste Gros l'avait marqué terriblement. Il y a beaucoup de choses par contre qui m'ont reputé l'amorace en certains systématismes, une certaine surdité et pas seulement physique à ceux qui se déroulent envers des frontières ou à un ralentissement dans la Shakespeare. Il y en a beaucoup de choses qui me sont chères à des titres divers. Sur l'importance, l'importance qu'il donne au plan des institutions. Je ne déploie seulement rien contre la monarchie mais pour prendre une formule je dirais que je préfère la réglomique romaine dans la monarchie en l'inverse actuelle. Le problème des institutions ne paraît pas le problème absolument fondamental. Je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui dans le monde où nous vivons un certain type de société, les problèmes de société tentent de plus en plus à définir la problématique par rapport à laquelle nous nous citons. entre l'Amérique de M. Reagan, l'Angleterre, la monarchie co-parlamentaire de Mme Thatcher, la France de Mitterrand et d'autres pays encore, finalement, les plus ressemblances sont très graves, beaucoup plus grandes que les bonnes divergences, alors que les institutions sont différentes. Et cela nous amène à réfléchir sur le monde de la France sur le point de faire mon politique d'abord. Je me suis toujours demandé, peut-être, en référé à ce sujet, quel était l'article qui qualifiait le politique d'abord. C'est la politique ou c'est le politique ? Si c'est le politique, je suis tout à fait d'accord, car un État doit faire passer le politique avant les considérations économiques, par exemple. Si c'est la politique, je m'en suis beaucoup moins convaincu. Je crois que les faits de culture, les faits de société ont aujourd'hui beaucoup plus d'importance que les joues politiciennes et que les querelles institutionnelles. Et puis, il faut bien le dire, et croyez bien que je le dis sans acrimonie, je suis très frappé et je regrette profondément de l'absence de plus en plus prononcée depuis la guerre de l'école morassienne dans les grands débats d'idées aujourd'hui. Ce n'est pas la procédure d'attention que je fais, encore une fois, je ne m'en réjouis pas. Ce que l'on a appelé la nouvelle droite et dont M. Chouret disait tout à l'heure qu'elle a pris une certaine influence, il est probable, et je dis très directement, très honnêtement, qu'elle n'aurait pas pris cette influence et ce développement si l'école morassienne est continuée sur sa lancée, si elle ne s'était pas figée, si elle avait exprimé un point de vue dans le débat d'idées actuelles. Or, depuis la guerre, l'école morassienne est essentiellement muette sur l'essentiel. Quel est le point de vue morassien sur l'existentialisme ? Quel est le point de vue morassien sur les questions philosophiques soulèvent la micro-physique prise dans ces derniers et développements ? Quel est le point de vue morassien sur la thermodynamique des structures dissipatives ? Quel est le point de vue morassien sur la culture épistémologique chez le jeune Marx ? Quel point de vue morassien sur la semiotique, sur l'histoire sérielle, etc. J'ai l'impression que là, il y a une absence de propos, une absence de discours. S'il y avait un discours, je pourrais mettre le mal à pouvoir vous le répouer, mais il y a absence de discours. Je trouve que c'est une chose qui est très grave. Car au-delà de l'économie morassienne, il en est résulté pour toute la famille qui se dit ou qu'on appelle de droite, à tort ou à raison, un vide théorique profond. Et c'est de ce vide-là que moi-même et ceux qui sont avec moi ont essayé à leur mesure et avec leur moyen de répondre. Et au-delà même de l'opinion qu'on peut avoir sur ces réponses, sur les propositions qu'il faut faire, il faut peut-être être très conscient qu'ils ont bien souvent parlé dans le vide et que ce n'était pas par plaisir. Peut-être qu'ils auraient aimé que leur voix prenne place dans un conseil réveillement discordant et en retrouve les contradictions et les antagonismes et qui auraient pu donner lieu à une dialectique plus fructueuse et qui jusqu'ici, vous le dire, ne s'est pas tellement manifestée. Et puis la dernière question qu'on m'a posée, je suis très bon à ce propos, c'était à propos de la culture américaine parce qu'elle est très importante, très intéressante, très négligeable, etc. Je rappellerai un nom à la vision de la culture américaine. Il y avait des questions. Voilà, alors on finira par cette question. Elle a été, non, non, elle a été, cela a été fait, c'était sur Simon de Veil, le Morave. Ah, cette question, oui. Voici la question. Quelle a été l'influence de Nietzsche sur votre... Non, c'est pas ça. Il y avait une qui portait carrément sur... Voilà, c'est celle-ci, n'est-ce pas ? Que pensez-vous de l'influence de la culture grecque de Maurice et de Seypé sur l'orientation de leur pensée de l'humanité politique dans leur différence ? Ah oui, non, non. Il faut faire peur et puis je crois que les questions ont été proposées et en quelque sorte autant ne pas nous signeront. Alors, je n'ai pas une question... Pardon. Je n'ai pas une question qui a été posée. Je dirais en mots, je ne prendrai pas du tout de la conclusion de M. de Benoît car nous avons dit l'essentiel l'un et l'autre. Je pense que le christianisme, n'est-ce pas... parce que d'une part, il ne faudrait pas reprocher au christianisme, d'une part, d'être une religion de primitif, c'est-à-dire irrationnel, et d'autre part, les reprocher de faire un trop grand usage de la raison dès que le christianisme s'est civilisé. Il ne faut pas oublier qu'Aristote également, alors, qui n'est pas le prince du rationalisme, c'est un prince de la pensée, il ne faut pas oublier qu'Aristote a dit, et ce n'est pas en faveur des forces irrationnelles, mais en faveur des forces profondes qui ne sont ni rationnelles ni rationnelles, et de la part d'Aristote, tout de même, ça pèse lourd, il n'y a rien de plus absurde que de ne se fier qu'à la pensée. Eh bien, c'est un mot qui suffit à condamner les idéologies où la pensée se meut autour d'elle-même, complètement désembrayée du réel. Alors, s'il y a une très mauvaise retombée, non seulement du christianisme, car le christianisme, en est innocent, mais du platonisme et de toute la philosophie axée sur la pensée, c'est bien l'idéologie, c'est-à-dire la pensée coupée du réel, inaccessible aux faits, pour qui les faits ne comptent pas, et inaccessible également aux zones profondes de l'être humain qui ne contredisent pas la raison, mais qui se situent infiniment plus profonds et qui vont infiniment au-delà. Ce qui n'empêche pas la raison de jouer en certains rôles d'éclaireurs et de contrôleurs pour mettre, précisément, pour marquer ses propres limites et pour éclairer d'une façon négative ce qui la dépasse. Car il y a des choses qui vont au-delà de la pensée et d'autres choses qui restent en deçà. Quand on voit aujourd'hui le foisonnement des fidéismes, le foisonnement des sectes, eh bien, il y a quelques raisons d'être inquiet. Alors, de ce côté-là, il y a une certaine forme de foi qui serait peut-être bon d'éliminer. Ça n'est ni du paganisme, ni du christianisme, c'est l'imbécilité. Mais enfin, comme ça gagne énormément, j'ai été attrapé dernièrement, je ne connaissais pas cette secte par une demoiselle qui était témoin de Jéhovah et qui a essayé de m'enrégimenter. Mais ce qui était absolument effrayant, eh bien, c'est simplement ceci. J'avais l'impression de parler en enregistrement. Mais le langage de bois, comme on dit, des marxismes. Un enregistrement, il citait Corinthien, 12, Paul, 3, Osée, 14, tac, sans tomber. Alors là, évidemment, aucune dialogue n'est possible parce que l'homme qui dialogue avec vous n'attend qu'une occasion de remettre le disque. Exactement comme a eu le marxiste orthodoxe. Alors là, également, c'est ça. Je discutais un jour comme monsieur membre du comité central. Vous croyez qu'il m'écoutait ? Nous, nous nous sommes écoutés, au moins, je crois attentivement. Bon. Vous croyez qu'il m'écoutait ? Non. Il m'a dit, situation sociale. Dans quel milieu avez-vous été élevé ? Moi, je lui ai dit, un petit propriétaire terrien, pas exploiteur, on n'a pas d'ouvrier, on travaille la terre soi-même. Un petit propriétaire terrien, toutes vos réticences s'expliquent. Alors évidemment, dans le dogmatisme, alors là, c'est un mauvais ressuscet du christianisme. Il y en a trois. Il y a certains chrétiens, il faut bien le reconnaître, qui n'écoutent aucun argument, et qui se demandent simplement quel est le plus mortel que vous avez pu faire pour ne pas être sensible à la vérité éclatante du christianisme. Ce n'est pas la plus belle espèce, mais ça existe. Mais ça, c'est rien. Il y a le marxiste aussi. Le marxiste, il veut dire quel est le réflexe de classe qui vous empêche d'adhérer à l'évidence lumineuse du marxisme. Et puis, il y a le psychanalyste orthodoxe aussi, le fraudien. Alors, ils se demanderont quel est le complexe anal, oral, d'endip ou de socasque ou de je ne sais quoi qui fait que vous soyez insensibles à la vérité de la psychanalyse. Alors là, évidemment, il n'y a plus de discussion possible et ceci me paraît extrêmement grave et ça rejoint très bien Aristote car là, c'est toujours la pensée des embrayés qui tourne autour d'elle-même, qui se moque éperdument des faits et de la vie intérieure. Mais là, je vais répondre à une question sur ce que je crois à la fin de cet entretien. Une question, voyons, voyons, c'était il s'affichait de Simon de Meille où est-elle, cette question ? Ah bon, voilà, voilà. Que pensez-vous de l'influence de la culture grecque de Maurras et de Simon de Meille sur l'orientation de leur pensée philosophique et politique dans leurs différences eux-mêmes ? Eh bien, je crois que Maurras et Simon de Meille ont été très fortement influencés par la pensée grecque, par la savesse grecque à des titres divers. Mais évidemment, ce n'est peut-être pas l'érudition que je relise tous les textes de Maurras et tous les textes de Simon de Meille. Je ne les ai pas sous la main en ce moment-là mais l'un à l'autre ont été fortement impressionnés par la culture grecque. Simon de Meille admettait le christianisme bien entendu puisqu'elle était convertie au christianisme. Je dis au christianisme elle n'est pas rentrée dans l'église précisément à cause de ce qu'elle appelait à tort ou à raison l'esprit totalitaire de l'église. La formule anathémacite lui paraissait absolument impossible ce qui l'empêchait d'ailleurs de rentrer dans l'église et ce qui se comprend d'ailleurs comme je lui disais très bien moi l'église j'en suis. Elle me disait voyez-vous si l'église c'est l'évangile si c'est son intégration de la sagesse grecque alors on est justement ce que nous disions c'est un des éléments de ce débat si c'est la charité si c'est les églises du Moyen-Âge si c'est la musique grégorienne si ce sont les cathédrales si ce sont les sacrements et puis de suite cette foi est la mienne il n'y a qu'une indignité qui m'en sépare. Mais si le christianisme c'est d'adhérer à toutes les formules du Concile de Trente je ne peux pas. Alors je lui ai répondu si vous voulez moi je ne me suis jamais demandé étant donné catholique si j'adhérais de toute mon âme à toutes les formules du Concile de Trente car je suis loin de les connaître toutes. Et puis en plus les formules sont des formules et ce ne sont jamais que des poteaux indicateurs n'est-ce pas c'est des flèches indicatrices qui nous conduisent qui nous montrent dans quel sens c'est la vérité mais qui ne sont pas l'expression de la vérité elle-même. Quand ton poteau indicateur nous dit que Marseille est à 18 kilomètres nous n'avons pas le reflet de Marseille nous avons une indication qui nous empêche de nous tromper sur la route de Marseille. Les dogmes sous le rôle de sommet de garde-fou mais ils ne sont pas le but c'est entendre. Eh bien l'influence grecque a été très importante justement pour Simon de Maïl parce qu'elle lui a permis si on peut dire de non pas de raisonner parce que le mot serait péjoratif mais d'éclairer le christianisme à la lumière de la sagesse grecque c'était deux choses indissociables pour elle et pour vous citer une attitude sur laquelle il faudrait discuter sans fin que je n'approuve pas d'ailleurs et de considérer que enfin la source païenne du christianisme dans la mesure où on peut parler de source n'est-ce pas était dans Platon dans les grecs et absolument pas chez les juifs n'est-ce pas dire que son antisémitisme était féroce comme son anti-romanisme et pour Morat je crois que la Grèce lui a révélé également non pas seulement l'ordre mais l'harmonie qui est le plus profond ce sens de la mesure de la mesure prise au sens grec la proportion idéale tout ce qui nous permet et bien de ne pas tomber dans la séduction de ce qu'il appelait l'obscène infini et on sait très bien ce qu'il voulait dire en parlant d'un certain romantisme intempérant et bien les orientations politiques évidemment ont été très diverses mais je crois que Morat a puisé et bien son inspiration politique en grande partie dans la vision de l'ancienne France beaucoup plus que dans la pensée hélénique qui pour lui était source de sagesse et de beauté beaucoup plus qu'une indication politique encore qu'évidemment dans les sciences grecques et dans les historiens grecs on trouve des considérations politiques de première importance oui il suffit de lire Thucydide alors ce qu'il y a de merveilleux sur les grecs je reviens là et c'est Simon de Meille c'était très important nous n'avons pas parlé mais ce serait je crois capital et bien ce regard que les grecs ont posé cette écoanimité ce regard et bien impartial posé sur les êtres et les choses de telle façon qu'il y a une certaine réconciliation des contraires les ennemis dans ce regard dans ce discours et bien sont traités exactement comme les amis comme les alliés ce regard impartial disait-elle qui ne peut venir que de notre monde car il s'agissait encore une fois de la domination des antinomies non pas peut-être l'amour des ennemis mais la justice envers les ennemis et surtout la miséricorde des amis des ennemis miséricorde qui allait même et bien jusqu'à cet extrême que les dieux eux-mêmes demandaient miséricorde il est parlé dans la littérature grecque il est un temple adzeux suppliant alors si mon oeil le disait vous avez vu un temple un temple à Yahvé suppliant serait-il seulement rêvable mais ça c'est vraiment pas c'est une volonté de puissance alors elle le montrait très bien elle lisait l'Iliade mais l'Iliade répand la même lumière intemporelle et bien c'est écrit par un grec mais la même lumière intemporelle se répand sur les Troyens la même pitié la même miséricorde lisez les perses des fils les lamentations d'Exercez on a envie de le plaindre Exercez hélas hélas mes méso hélas hélas on perdut tous ces opopoïs qui se suivent enfin ainsi de suite bon et de même dans le texte du juste dans la république de Platon enfin ainsi de suite le dialogue d'Antigone et de Créon nous revenons à cela aussi Antigone Antigone est-elle de la terre au dit ciel dans quelle dimension supérieure de l'homme est telle est-ce que ces lois quand Créon lui dit d'observer telle ou telle loi de la cité est loi peut-être valable parce que si on honore trop le corps d'un ennemi mort et bien dans la mentalité de l'époque ça pouvait être dangereux n'est-ce pas et répandre comment dirait-je la sédition n'importe quoi alors là la rupture entre les deux mondes rupture et unité si on veut dans le dialogue d'Antigone et de Créon c'est pas chrétien mais ça c'est vraiment pré-chrétien non pas que ça ait été une préfiguration de christianisme je parle de convergence simplement alors Créon lui dit il faut aimer ses amis et haïr ses ennemis alors elle répond je ne suis pas né pour la haine mais pour l'amour n'est-ce pas et alors Créon lui dit va donc aimer chez les morts ah oui il n'y a que chez les morts qu'on peut aimer complètement il n'y a que chez les morts qu'on est oublié qu'on ne peut plus avoir d'ennemis alors là elle les demande alors quand elle lui répond la loi la loi elle répond on s'obéit à la loi à la loi qui n'est pas la loi des hommes mais la loi qui n'est ni d'hier ni de demain mais qui est de toujours et que les dieux ont inscrit tout dans le corps des hommes alors si je crois un texte absolument essentiel et ça c'est grec c'est la loi qui commande d'aimer je ne suis pas né pour la haine mais pour l'amour va aimer chez les morts il n'y a que là qu'on aime complètement parce que c'est vraiment le monde où les contradictions sont supprimées où on n'a plus besoin d'antagonisme où on n'a plus d'antagonisme et où on n'a plus besoin de violence comme on a besoin quelquefois ici bas de violence pour les résoudre car enfin si tous les hommes étaient des non-violents et bien les pires des violents l'emporteraient très vite et la terre aurait vite cessé d'exister alors je dis les orientations politiques donc l'influence politique a été très diverse mais l'un et l'autre ont trouvé dans la Grèce une source essentielle de leur sagesse et bien je me situe par rapport à eux et bien je me sens à la fois très morassien enfin et très veillien c'est pas que de savoir morassien ou de stricte observance ou considérant morass comme un dieu qui ne pouvait pas se tromper certainement il s'est trompé comme tout le monde heureusement d'ailleurs c'est pour ça que je l'aimais tellement il avait une telle sincérité un tel élan une telle lacrité à 84 ans je le vois encore me dire soulevé disons 40 verres de Lucrèce en latin il était mourant il était plein d'urémi moi il dit transparent il se levait alors quand il arrivait Lucrèce Lucrèce ah bon il avait 40 verres de Lucrèce puis de Mistral puis de Dante évidemment il ne fallait pas lui demander de suger un allemand ou n'importe quoi Nietzsche en particulier le rapport ne manquait pas il ne savait pas son mot d'allemand il ne prenait pas la peine de lire bon ça n'y fait rien le bon bord bon tout de suite a dit mais Shakespeare un jour le brave Fabrec qui m'a raconté nous finissons sur des anecdotes mais enfin ça détend un peu mais ça a cité un personnage le brave Fabrec qui m'a raconté qui tenait leur but de la presse à l'action française il a fait une citation de Shakespeare très antidémocratique tiré du coriolant il n'y a pas plus antidémocratique que Shakespeare c'est connu et le lendemain sa citation avait disparu alors il m'a trouvé l'imprimeur lui dit qu'est-ce qu'il y a eu alors il peut revendre une annonce et M. Maurras qui a relu les épreuves et puis il a marré ça alors Fabrec m'a trouvé Maurras il dit enfin qu'est-ce qu'il y a ce texte de Shakespeare alors Maurras répond Léon on veut déjà citer mais pas la même citation une autre Léon on veut déjà citer Shakespeare dans son éditorial c'était beaucoup drôle que ce barbare soit cité deux fois dans le même numéro alors là évidemment c'est tout ce côté de Maurras puis il y a tant d'autres choses et le paganisme qui restait il m'a dit trois semaines avant sa mort je vous l'ai dit d'un théor mon sauvet pour pas le crier trop fort pour pas un homme abandonné la sagesse de Platon et d'Aristote pour l'évangile de 48 vues c'est un côté très amusant très hilarant et en même temps cet appel mystique qui était ce qu'il appelait l'existence subjective nous ne savons pas si c'est vrai mais il faudrait que ce soit vrai voilà surtout les résurrections des corps nous revenons tout à l'heure sur un il n'y aura plus de mari ni de femme il n'y aura plus de femme ni homme il n'y aura plus de procréation il faut bien espérer ça suffit sur la terre n'est-ce pas alors dire plus de procréation on n'aura pas besoin de faire l'amour quoi enfin on s'espère enfin on a la théorie des corps glorieux il y aura certainement des hommes et des femmes ce serait étrange que la Sainte Vierge soit devenue un arbre aphrodite quand même des hommes et des femmes et puis transfiguré il est dit également au nouveau ciel et aux nouvelles terres il y a un côté païen que nous ne pouvons pas abandonner en cela je me sens très morassien pour qui la vie éternelle c'était la perfection de la vie d'ici bas continuer idéaliser éterniser surtout l'unité l'unité c'est appel vers l'unité continuelle on ne se connait pas le morasse poète les amants qui ça dit qu'on terreau pour deux qui ne font plus que l'un les discours échangé les lèvres qui s'unissent ont enfin pris leur vol dans son même parfum qui reste-t-il de la double nature vieille neige fondue au souffle du printemps le sillon recouvert ou saignat la blessure offre la fleur unique à l'éternel instant c'est une précision nomique si on peut dire la fleur unique à l'éternel instant les deux amants unis et qui ne font qu'un tout en restant d'eux et l'instant qui est éternisé tout un côté romantique de morasse qui est complètement ignoré en général les grands hommes il leur arrive ce grand malheur morasse était tellement connu comme politique qu'attribuer deux grandeurs à un homme c'est trop difficile et alors on a oublié qui sait que Louis XIV est un grand écrivain et Napoléon aussi oh pas dans son sarabia qu'il avait puisé dans Rousseau ou dans l'idéologie révolutionnaire mais quand Napoléon met sa griffe sur un texte c'est génial Louis XIV aussi et Henri IV donc seulement évidemment alors ce serait un bon argument en faveur de la monarchie si on comparait les textes de nos rois et les textes de nos hommes politiques ce serait très amusant surtout le discours révolutionnaire alors le pire de tout c'est le discours de 93-94 dans un monde où on crevait d'esprit et bien tout de même où tout le monde avait de l'esprit où la lettre de la plus petite bonne femme pétillait d'esprit comment il pouvait être si emmerdant alors là la question se pose il y avait tout de même une disgrâce qui est tombée sur la révolution française qui peut lire du Robespierre qui peut lire du Saint-Vus qui peut lire et même Birameau notre compatriote qui valait surtout par sa carcasse par l'entraînement physique qu'il provoquait c'est une force de la nature mais quand on lit ses discours vous lisez les discours de Bismarck vous saurez des discours qui sont abusants mais les discours socialistes ah alors là oh tenez j'ai trouvé une image merveilleuse on pourrait éclore là-dessus ça m'a bien bavardé ce n'est pas le sujet ça rejoint un peu n'est-ce pas ce sont les plus mauvais refusés du christianisme je lisais les mémoires dites Benoît je vous conseille de lire les mémoires du chantelier Bulot ah c'est fameux c'est un homme qui nous aurait évité la guerre certainement parce qu'il n'était pas le pro-bêtement Holweg a été complètement idiot cette guerre de 14 c'est une telle horreur un tel suicide de l'Europe que il vaut mieux ne pas en parler moi ça m'a mis malade c'est bien simple n'est-ce pas pour rien pour trois fois rien enfin bref Bulot parle du discours de Bebel le leader socialiste de l'époque le Jaurès allemand si on peut dire alors il dit je sais que l'allemand peut supporter une très forte dose d'enduit mais même le socialiste le plus convaincu se le défie et bien de lire la totalité des discours de Bebel parce que c'est toujours la même indignation bouillante toujours la même distinction entre les purs qui sont d'un côté et les impurs de l'autre partout et bien l'avenir est l'enfer partout le présent est l'enfer et l'avenir sera le paradis ainsi de suite il dit bref un Sahara infini avec un mirage à l'horizon pas pour le discours socialiste un Sahara infini avec un mirage à l'horizon ah oui en plus ah mais Bulot aussi ah mais lisez les mots marques du Bulot si vous les retrouvez ça date de c'est d'une verdeur d'esprit et puis ça ressuscite de ce personnage puis combien cette guerre a été absurde. C'était un grand seigneur. Ça manque, les aristocrates. Ça manque aussi. Voilà aussi le christianisme à son départ n'a pas été aristocratique, mais il est devenu. Et puis enfin, il y a une élite tout de même qui se dégage également. Il y a toujours une élite, même en humour soviétique. Une élite soviétique ne doit rien avoir à faire des Saint-François d'Assise ou des Saint-François de la Croix. Je ne crois pas tout de même. Je crois qu'on a veillé longtemps, n'est-ce pas ? Oui. Je crois que il faut remercier surtout Gustave Thibon et Alain Benoît de ce dialogue étincelant. Et même si on a prolongé ça jusqu'à minuit et puis bientôt, nous n'avons que les applaudir en nous félicitant de nous avoir invités et de nous avoir écoutés. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.